salut les filles donc aujourd'hui le sujet principal de cette vidéo sera comment le beurre de karité a sauvé mes cheveux et là vous allez dire elle dit des conneries et non je ne dis pas de conneries il n'y a pas d'os il n'y a rien du tout il a vraiment sauvé mes cheveux quand ils étaient en piteux état lorsque j'ai commencé à les laisser pousser en 2009 parce que juste avant j'avais fait une décoloration j'avais recoloré mes cheveux par dessus quelques mois après j'ai fait une permanente et je me suis retrouvé des cheveux archi dégueulasse après cette permanente je me suis fait de nouveau une coloration châtain foncé que j'ai essayé d'éclaircir avec beaucoup de mal avec du lait de coco et de l'argile verte donc après j'ai de nouveau fait une décoloration et après j'ai recoloré mes cheveux en blond foncé doré donc ce qui fait que j'ai eu les cheveux en piteux état donc étant donné que j'ai commencé mes soins à partir de février 2009 et que ma pousse a commencé en janvier 2009 j'ai je me suis dit qu'il fallait que je commence à utiliser des soins mais je savais pas encore trop quoi j'étais novice donc je savais pas trop vers quoi me diriger ni ce que mes cheveux allait aimer donc je me suis dit autant aller vers quelque chose de radical donc j'ai fait ma première commande donc dans laquelle se trouvait du henné neutre du beurre de karité et encore deux trois petites choses comme des huiles et puis des actifs tels que la provitamine b5 donc vous pouvez trouver donc sur aromazone trois types de beurre de karité qui est le bio le pur et le nilotica bio donc j'ai testé le bio et le pur qui sont pour moi exactement les mêmes car si car ils sont tous les deux désodorisés et sont tous les deux très faciles à prélever donc actuellement j'ai celui ci donc voilà donc vous avez la nouvelle présentation du pot et donc quand vous l'ouvrez vous avez l'impression qu'il est super dur qu'il est imprélevable et en fait quand vous passez votre doigt vous finissez par réussir à en avoir comme ceci donc finalement on arrive à bien le prélever donc je dis qu'il a sauvé mes cheveux parce qu'ils étaient bas d'ailleurs j'en mettrai un petit peu j'en profite j'en mets pas énormément juste quelques morceaux en fait je dis ça parce que mes cheveux étaient vraiment très très secs je savais pas quoi faire d'ailleurs je savais même pas qu'on pouvait justement faire des soins hydratants à ses cheveux donc j'ai privilégié privilégié donc les soins nourrissants et donc je me suis pris donc du beurre de karité avec l'espoir que ça fasse quelque chose surtout qu'à ce moment là donc j'avais les cheveux gras et que donc je l'ai lavé donc tous les deux jours donc tous les deux jours après mon shampoing sur cheveux humides donc je me mettais une bonne dose de beurre de karité et donc même le lendemain et la nuit dont j'en mettais sur mes longueurs et pointes bon c'est sûr ça ça n'a pas empêché donc la case des cheveux que j'avais déjà préalablement quand j'ai commencé mes soins donc il a fallu évidemment que je coupe beaucoup la première année ce qui fait que la première année j'ai gagné seulement 5 5 6 cm en un an mais je peux vous assurer que mes cheveux au bout de quelques mois sans mentir au bout de quatre mois j'ai récupéré des cheveux à peu près potable pas sans fourche évidemment mais vraiment j'ai commencé à retrouver de la douceur et je pouvais passer ma main dans mes cheveux sans que ça accroche trop donc vraiment il faut pas s'arrêter sur les gens qui disent par exemple que le beurre de karité ne convient pas aux cheveux tels que les nôtres qui sont par exemple que pour les cheveux de type afro je suis pas du tout d'accord ça convient pour moi selon moi pour tous les types de cheveux pour les cheveux même secs à très sec franchement c'est c'est une pure merveille qui qui je pense est un bon basique à avoir quand on commence dans le naturel c'est vraiment pas mal on peut l'incorporer dans ses soins on peut le mettre pur on peut le faire fondre et mélanger à d'autres huiles etc et franchement c'est pour moi c'est je peux plus m'en passer c'est sûr que bon entre temps je suis passé par d'autres huiles par d'autres beurre tel que celui de cocoum que j'adore énormément et je veux dire ça également ça protège pas mal les cheveux donc de la ça les préserve des fourches et de la cassure évidemment si vous avez les cheveux déjà de base qui sont en bonne santé donc admettons que vous venez de vous couper les cheveux et bien si vous en mettez genre une fois après votre shampoing le fait que vos cheveux se retrouvent un peu gras donc ça les nourrit et les protège de par le fait que les cheveux lorsqu'ils vont se frotter entre eux ça ça va frotter sur les petits fragments de de beurre qu'on a sur les cheveux donc de ce fait ça va pas abîmer les écailles la fibre donc c'est pour ça que je vous parle de ça mais vraiment j'avais une texture de cheveux vraiment très rêche poreuse c'était vraiment plus possible j'avais vraiment envie de tout couper mais comme j'étais partie pour les faire pousser j'avais vraiment pas envie de couper tout d'un coup et je pense que ça m'a permis de ne pas couper plus que ce que j'avais déjà coupé à la base donc vraiment pour vous dire que c'est un beurre végétal qu'il faut vraiment avoir dans dans ses affaires dans ses dans ses soins pour cheveux parce qu'il est vraiment génial en plus de ça il n'est pas dur à prélever vous pouvez trouver sous différents formats ici vous avez 100 millilitres je pense qu'il y a encore deux autres formats tels que 250 millilitres et 1 litre pas sûr pas sûr mais à vérifier ou 500 millilitres je sais plus excusez moi si je me suis planté donc voilà je vous dis vraiment qu'il a changé mes cheveux il les a ça vraiment donné un bon coup de main quand j'avais les cheveux dégueulasse donc voilà je vous remercie m'avoir écouté pour les filles qui sont dans le même cas que moi à cette période là je vous conseille vivement en soins mais vraiment à incorporer dans tout et vous verrez que d'ici quelques mois la différence sera nette vous allez vraiment avoir l'impression de plus avoir les mêmes cheveux voilà donc pour cette revue sur le beurre de karité est vraiment je n'abuse pas je n'exagère pas c'est pour moi vraiment un basique qu'il faut avoir chez soi donc je vois pas l'intérêt de de dire des choses comme ça si c'est pas vrai c'est vraiment ce qui m'est arrivé j'ai testé et ça a fonctionné c'était radical bon voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles